Shalom, Shalom, Shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur Là où vous êtes entrés de me suivre, moi, votre frère, le Pater Alingoma Vous êtes en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie Vous êtes entrés de me suivre Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse J'avais commencé de parler sur la Sainte Doctrine première partie Aujourd'hui, je passe et je parle de la deuxième partie de la Sainte Doctrine Bien aimé, comme je disais, la Sainte Doctrine n'est pas un simple mouvement qui vient de naître récemment Mais ce sont des enseignements disposés depuis longtemps par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ Laisse-moi vous dire, bien aimé, nous continuons Je sais que tu auras des questions à poser Je donnerai mon numéro après Parler de la Sainte Doctrine Il y a des fois, c'est facile de parler de la Sainte Doctrine Mais beaucoup de gens dans le monde n'ont même pas attendu parler de la Sainte Doctrine Ce n'est pas étrange Beaucoup des enfants de Dieu dans le monde n'ont jamais attendu parler de la Sainte Doctrine Et bien aimé, or que la Sainte Doctrine C'est l'ensemble des instructions L'ensemble des règles Qui sont données aux enfants de Dieu pour notre instruction Ça demande à tout enfant de Dieu qui veut se conformer à la Sainte Doctrine De se discipliner, soit de s'imposer une discipline Afin de ne pas dévier, ni à gauche, ni à droite De rester conformé à la parole de Dieu Bien aimé, Paul disait Celui qui veut obéir des cœurs à la règle de la doctrine Dans laquelle nous avions été instruits Donc si tu n'as pas ces règles-là Soit tu connais ces règles-là Mais tu n'as pas un cœur disposé d'obéir à ces règles À cette doctrine Bien aimé dans le Seigneur Tu parleras de la Sainte Doctrine par ta bouche Mais ton cœur ne sera pas à mesure d'appliquer, de pratiquer Ce que t'enseignera à la Sainte Doctrine Voilà pourquoi nous disons parler de la Sainte Doctrine peut-être est facile Mais pratiquer la Sainte Doctrine n'a jamais été facile Que dit l'apôtre Paul ? Nous allons lire dans le livre de Romain Romain chapitre 6 verset 17 Que dit la parole de Dieu ? Il est écrit « Mes grâces soient rendues à Dieu De ce que, après avoir été esclaves du péché Vous avez obéi des cœurs À la règle des doctrines Dans laquelle vous avez été instruits » Voilà la lettre de Paul À l'église qui était à Rome Il leur dit « Après avoir été esclaves du péché Un enfant de Dieu Qui a récit le vrai message Il va faire la part des choses Il doit établir une vraie différence Lorsqu'il était encore esclave du péché Et par rapport à son état actuel Quand il devient maintenant esclave de la justice Quand il devient enfant de Dieu Esclaves du Seigneur Servant, servanteur de Dieu D'où va se faire voir cette différence ? C'est par rapport à l'obéissance des règles De la pratique de la sainte doctrine Et cela ne sera pas un effort Bien-aimé, quand on te parle de la sainte doctrine Et on te force On te pose des lois pour te forcer d'obéir Aux instructions de la sainte doctrine Saches-les Que tu n'es pas encore prêt Que tu n'es pas encore prête De ton sali Quelqu'un qui a connu le Seigneur Quelqu'un qui a bien digéré la parole de Dieu Il sait qu'il était autrefois esclave du péché Et maintenant, étant devenu esclave de la justice Étant devenu enfant de Dieu Il va obéir des caires Donc ça vient de son caire On ne doit pas les forcer Et cette fois-ci Il va voir qu'obéir Donc il va voir qu'ici Il obéit aux règles Aux principes Aux instructions de la sainte doctrine Il ne va aménager aucun effort Ça sera automatique Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui Qui lui commande de faire telle chose Et de ne pas faire telle chose Laisse-moi te dire encore une autre vérité La sainte doctrine a des niveaux Quand je dis des niveaux Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire ceci Plus que tu seras instruit, assis et posé Sur la pratique de la sainte doctrine de ta vie Tu deviendras de plus en plus spirituel Et quand tu deviens de plus en plus spirituel Le Seigneur va au jour le jour Te révéler des choses Que tu dois abandonner Que tu dois te séparer de cela Le Seigneur t'emmenera Au niveau de la sanctification Tellement supérieur A tel point Tout le monde te dira Non, nous en avons assez avec toi Nous sommes fatigués Laisse-nous nous reposer Nous en avons assez Tu parles de tout sauf de rien Tu connais tout Voilà Tu sais quoi ? C'est que tu es allé Donc tu es en train de grandir dans la sanctification Et le Seigneur t'a dit toujours Donc au jour le jour C'est ce que tu dois abandonner C'est ce que tu dois quitter C'est avec quoi tu dois te séparer Voilà pourquoi j'ai dit Que l'instruction par rapport à la sainte doctrine C'est tous les jours Et cela a des niveaux Il y a d'autres gens Quand je t'ai dit Voilà telle chose C'est un péché Tu me diras Non pasteur Nous en avons assez Allez te faire foudre Nous n'avons pas besoin de tout ça Tu veux nous imposer encore d'autres lois Mais en fait ce ne sont pas des lois La sainte doctrine Quand quelqu'un S'est vraiment converti Il doit obéir des cœurs Donc ça veut dire quoi ? Il aura un cœur disposé De pratiquer ce que le Seigneur lui demande Dans la sainte doctrine Quelqu'un qui a déjà Qui n'est plus esclave de péché Il doit s'imposer Beaucoup de discipline Comme un athlète Quand tu vois les athlètes Sont un peu minces Ce n'est pas pour dire Qu'ils ne mangent pas bien Soit ce n'est pas pour dire Qu'ils n'ont pas de possibilité D'argent pour bien manger Non Ils s'imposent des disciplines Pour garder leur taille Conforme À ce qu'ils doivent faire Voilà Même avec la sainte doctrine Nous nous imposons Beaucoup de disciplines Pour pratiquer Ce qui nous est demandé Par le Seigneur Mais cela c'est une grâce Ce n'est pas donné à tout le monde Voilà Paul a dit Mais grâce soit rendu à Dieu De ce qu'est Après avoir été esclave du péché Vous avez obéi des cœurs À la règle des doctrines Dans laquelle vous avez été instruit La sainte doctrine C'est l'ensemble des instructions Nous avions été instruit Par le Seigneur De faire telle chose De ne pas faire autre chose Nous avons instruit Par le Seigneur De ne pas accepter toute chose D'avoir les gestes spirituels Pour faire l'alertie Des choses qui appartiennent À Dieu Dont nous avons accès Et des choses Qui appartiennent au diable Et que nous ne pouvons pas toucher Nous avons instruit Par le Seigneur De vivre pour le Seigneur De ne pas convoiter le monde Et tout ce que le monde renferme Tout ce que nous avons été Instruit Par le Seigneur Toute instruction Que nous avons Au récit du Seigneur C'est ça Nous obéissons À cela de notre cœur Moi j'ai dit Nous obéissons À cela même Avec les mains Donc je n'ai pas besoin Qu'on me juge Qu'on me dit Voilà C'est à quoi tu obéis Ça te rend esclave Moi je te dis Non Je n'obéis pas Pour que Je te montre Que je suis esclave Par rapport à ça Non Mais moi j'obéis Parce que Ça vaut au prix De mon salut La vie sur la terre C'est pour une courte durée Mais la vie au ciel C'est d'éternité en éternité J'obéis 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 de cœur Si tu ne sais pas T'imposer Des disciplines Bien aimer Tu ne sauras pas Voilà pourquoi Paul L'apôtre Paul Il avait engagé Même Des serviteurs De Dieu Ces serviteurs De Dieu Engagés Ils étaient là Pour recommander À certaines personnes De ne pas Enseigner D'autres doctrines Aux enfants de Dieu L'apôtre Paul Voulait Que Timothée Soit Quelqu'un Qui sera Qui doit veiller Pour qu'on ne prêche Pas d'autres doctrines Aux enfants de Dieu Parce que Si on prêche Aux enfants de Dieu N'importe quelle doctrine Les enfants de Dieu Seront dans l'erreur Seront exposés Seront Seront des proies Au diable Voilà Aujourd'hui Il y a beaucoup De milliers D'églises Des milliers Des milliers D'églises Si toutes ces églises Là pouvaient Prêcher la sainte doctrine Waouh Si toutes ces églises Là pouvaient Comprendre Qu'elles devaient Veiller Afin que la sainte doctrine Soit pratiquée À la lettre Mais on allait Faire directement Facilement La différence Entre ce qui appartient À Dieu Et ce qui appartient Au diable Voilà Maintenant On les appelle Toutes les églises Mais des églises Qui ne savent pas Veiller pour prêcher La sainte doctrine Que dit Paul Dans le livre De 1 Timothée Chapitre 1 Verset 3 Nous lisons la Bible 1 Timothée Chapitre 1 Verset 3 Écoutez Paul 1 Timothée Chapitre 1 Verset 3 Verset 2 Verset 3 1 Timothée 1 La paix Que soit donnée De la part De Dieu Le Père Et de Jésus Christ Notre Seigneur Je te rappelle L'exaltation Que je te fis En mon départ Pour la Macédoine Lorsque j'ai engagé Écoute Lorsque j'ai engagé À rester à Ephèse Afin de recommander À certaines personnes De ne pas enseigner D'autres doctrines Donc Paul parle À son enfant Légitime En la foi Qui s'appelait Bien Timothée Et il dit Je te rappelle Voilà Donc avant De rappeler Timothée Il avait déjà Commencé À faire Des exhortations À Timothée Avant qu'il Partasse Pour la Macédoine Il commençait Déjà À parler Auprès de Timothée À côté de Timothée Tu dois faire Attention Il dit Il avait Engagé Timothée Timothée Devait rester À l'église Qui était à Ephèse Pour faire quoi Afin de recommander À certaines personnes De ne jamais Enseigner D'autres doctrines Donc Paul voulait Qu'on puisse Veiller Sur la sainte doctrine Et il a Engagé Timothée Afin De veiller Afin D'être Sobre Pour qu'on Enseigne pas De doctrine Des démons Voilà Mais aujourd'hui Quand nous parlons De la sainte doctrine Ça semble être Quelque chose D'étrange Une chose D'étrange C'est comme si Ça vient D'apparaître Et voilà Comme ça Parait étrange Tout ce que nous Disons de la sainte doctrine Et tout le monde Est là Pour nous Contrédire Pour nous Combattre Alors si Toi Tu décides De suivre Les enseignements De la sainte doctrine Tu dois T'imposer Une discipline Qui dira Soit Jésus Christ Ou rien Voilà Tu dois T'imposer Une discipline Tu diras Soit Jésus Christ Ou rien Voilà Les enseignements De la sainte doctrine Ce sont Les enseignements Qui sont Combattis Que beaucoup De gens Ne veulent Même pas De cela Et Paul A engagé Timothée Pour ça Bien aimé On commence A nous accuser Nous qui sommes Prédicataires De la sainte doctrine Que nous faisons Retourner Les hommes Au respect De la loi Et nous ne sommes Plus normal Nous ne sommes Pas serrés Nous ne sommes Pas justes Voilà C'est Que le diable Vait enseigner La confusion Quelle confusion Au lieu Que tout Ce monde Là Qui ne veulent Pas prêcher La sainte doctrine Qu'ils puissent Savoir Que c'est Et qu'ils Sont Devenus Injustes Ils ne sont Plus justes En ne voulant Pas prêcher La sainte doctrine Et quand Nous Nous demandons Aux enfants De Dieu Voilà Les instructions De la sainte doctrine Vous devez Respecter De faire Ceci 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 Cela Vous ne devez Pas faire Telle chose Telle chose Telle chose Vous devez Vous séparer Il faut fouiller Telle chose Comment vous devez Vous comporter On nous dit Nous ne sommes Pas Serieux Nous venons Nous venons Avec les enseignements D'hommes Avec les doctrines D'hommes Non bien aimés Nous nous sommes Très serieux Quand nous montrons Aux enfants De Dieu Ce qu'ils doivent Faire Ce qu'ils ne doivent Pas faire C'est ça La sainte doctrine Quand on dit A un enfant De Dieu Comment il doit S'habiller Pour bien couvrir Tout son corps Sans exposer Une des parties Une des parties Intimes De son corps Dehors C'est normal Nous disons Au fond De Dieu Comment bien S'habiller Exemple Là nous parlons Du dépouillement Qu'est-ce qu'ils doivent Mettre au corps Qu'est-ce qu'ils ne doivent Pas mettre Dans leur corps Et on nous dit C'est pas normal Non c'est normal C'est ça Les enseignements Qui sont saines Et que nous appelons La sainte doctrine Et on nous dit Nous faisons des lois Aux enfants de Dieu Pour les faire Retourner au respect De la loi Donc ils croient Qu'est-ce que vous pensez Quand vous laissez Les enfants de Dieu S'habiller mal S'habiller sexy C'est ça Faire la loi Chez vous Selon vous Quand vous laissez Les enfants de Dieu Les femmes Enfants de Dieu Venir à l'église Dans les églises Avec des patalons Avec des collants C'est ça La justice de Dieu Pour vous C'est ça La vraie loi de Dieu C'est ça Les vrais enseignements Quand vous laissez Les enfants de Dieu S'habiller mal Et venir séduire Les autres Dans la prière Et vous nous acquisez Quand nous disons Voilà Les bons enseignements La bonne doctrine Une doctrine Qui est saine Demande aux enfants De Dieu De s'habiller Avec modestie Alors vous nous condamnez Que nous ne faisons pas bien Donc vous Vous appelez Les bien mal Et vous appelez Les mal bien Pendant que nous avons Tous avec nous Une même Bible La sainte doctrine Demande Une discipline Il faut qu'il y ait Des servetés De Dieu Qui doivent être Établis Afin de veiller Sur la pratique De la sainte doctrine Pour qu'il n'y ait Pas l'erreur Bien aimé Lisons encore La Bible 1 Timothée 1 Verset 8 à 10 1 Timothée chapitre 1 Verset 8 Jusqu'au verset 10 Que dit la parole De Dieu Nous n'ignorons pas Que la loi est bonne Pourvu qu'on en fasse Un usage légitime Sachant bien que la loi N'est pas faite pour les justes Mais pour les méchants Et les rebelles Les impies Et les péchères Les iréligés Et les profanes Les parricides Les meurtriers Les impédiques Les infâmes Les voleurs d'hommes Les menteurs Les parjures Et tout ce qui est Contraire à la saine Doctrine La parole du Seigneur La Bible dit La loi a été faite Pour tout ce qui est Contraire à la saine Doctrine Qu'est-ce qui est Contraire à la saine Doctrine ? Et quand vous nous accusez Nous qui prêchons La saine Doctrine Nous faisons Ce qui est mauvais Or que C'est nous qui faisons Ce qui est juste Intimité 1 verset 9 Sachant bien que la loi N'est pas faite Pour les justes Nous Quand vous parlez Que nous voulons Retourner Tout le monde A la loi Nous nous disons Nous sommes justes La loi n'a pas été Faites pour nous La loi a été faite Pour ceux qui vivent Dans le péché Pour ceux qui appellent Bien mal Et mal bien Donc ce qui est bien Les bien Vous les appelez mal Et ce qui est mal Les mal Vous les appelez bien La loi est faite Pour vous Quand nous 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 imposons Nous nous opposons Quand nous voulons Nous imposer Et nous opposer Contre tous Tous ceux qui marchent Contre la parole La parole de Dieu Vous nous accusez Que nous sommes justes Oh c'est pas C'est pas normal La loi a été faite Pour les méchants Et les rebelles Nous quand nous nous imposons Des instructions Ce ne sont pas Des instructions Qui sont imposées Pour nous détruire Parce que c'est De notre cœur Nous nous sentons A l'aise Bien qu'on est là Pour nous injurier Pour nous humilier Voir comment nous avons Fané Non ce n'est pas On se pose Ces disciplines là Pour nous sauver Pour entrer au ciel Mais tout celui Qui est méchant Et rébelle Tout celui Qui est un impu Et pécheur Ces gens là Que vous voyez Ces femmes là Qui s'habillent En colas En patalons Les parties Etimes De leur sexe Est exposées Vous pouvez lire Faire une lecture Directe Et nette Par rapport A l'Erabima Et appeler Chaque partie De son corps Par son nom Rien qu'avec Son colas Qu'elle a porté Et elle est venue Avec ça à l'église Elle se met Devant son pasteur Son pasteur N'est pas une sentinelle Pour reprendre Cette serre Et tant Nous nous disons Seulement Nos serres De s'habiller D'une façon Simple Et bien Vous dites Que Nous nous imposons Encore Nous voulons Faire retourner Nos mamans Nos serres Dans la loi Mosaïque Jugez en vous même Voilà pourquoi Paul Exhortait Timothée Et disait Faites attention Je jure Je jure Au nom Du jour Du Seigneur De l'avenir Du Seigneur Et au nom Du Royaume Des Cieux D'être Un bon Prédicateur De la Sainte De la Sainte De la Sainte Honte Par rapport A leur Par rapport A leur façon D'être Par rapport A leur façon De se comporter Et elles se déclarent Qu'elles sont sauvées Qu'elles attendent Le Seigneur Pour entrer au ciel Vous les croyez bien Et vous pensez Qui êtes là Vous ne savez pas Sonner l'alarme Pour faire retourner Toutes ces mamans là Toutes ces serres là Dans la voie Mais vous serez jugés Vous irez Vous irez Dans la perdition Avec E La loi a été faite Pour les infâmes Les voleurs d'hommes Les femmes Qui viennent A l'église Deviennent Les voleurs d'hommes C'est ce que dit La Bible 1 Timothée Chapitre 1 Verset 10 Vous faites Des femmes Dans les églises Les voleurs d'hommes Donc quand elle vient A l'église Elle doit s'habiller Par l'esprit De concurrence Tu vois Une forme d'hommes Venir à l'église Avec un talon Qui mesure 20 cm Ça change Sa taille Sa démarche Même sa forme Tu vois L'habillement Sa façon de s'habiller Comme une musicienne Profane Tu vois Un homme Avec un talon Qu'est-ce qu'on dit Bafesto Un talon Qu'on descend Comme si Elle a besoin De faire caca Elle ne sait plus Comment bien marcher Un garçon Qui vient A l'église Qui imite La façon De s'habiller Comme les stars Les stars Mondais S'habillent Il va chercher Des habits Qui coûtent Trop 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 cher Pour qu'ils soient Uniques Qui doivent bien S'habiller Plus que tout le monde A l'église Et quand il vient Comme ça Vous l'acclamez Vous êtes là Comme sentinelle Homme de Dieu Vous ne pouvez pas Dire à l'église Comment se comporter Comment s'habiller Avec fidèle Et quand les femmes S'habillent mal Elles viennent A l'église Elles deviennent Les voleurs d'hommes Vous verrez Les enfants De Dieu Qui viennent Prier à l'église A la place De prier Dieu Ils commencent A aimer des femmes Pendant qu'ils ont Déjà des femmes Chaisées à la maison Voilà pourquoi Il y a la polygamie Il y a la dilthère Quand vous ne dites rien Vous voyez Vos mamans Venient s'habiller mal Et vous les laissez Entrer comme ça A l'église Les hommes Qui sont là Commencent A envier A aimer Coucher Avec ces femmes Parce qu'ils avaient Vus une partie Intime de cette femme Parce que la femme Se bat pour Se faire très belle Et ça Elle se bat comme ça En venant à l'église Vous les hommes De Dieu Vous voyez ça Et vous n'avez Rien à dire Quand nous nous mettons A dire Voilà ce que Notre doctrine Nous enseigne Voilà comment Vous devez être Vous nous dites Que vous en avez assez Nous voulons retourner Les enfants Des dieux Dans le respect De la loi Loin de là Et que dit La Bible Plus loin Pas seulement Vous le faites De voler d'âme Vous le faites De mentir Qui voit quelqu'un Venir à l'église Dieu lui a créé Un noir africain Il change sa peau Pour devenir Comme une femme blanche Comme un homme blanc Il manque Mais il est Un noir africain Quoi ? C'est la complexité Qui fait défaut Quoi ? Vous êtes Complacé À avoir La peau Noire ? Non Il ne faut pas Que être Complacé Qu'est-ce Qui ne va pas ? Alors les hommes Des dieux Sont là Vous voyez Les femmes Comment elles changent La couleur de la peau Même les hommes aussi Elles mentent Qui ? Vous mentez Qui ? Et le Seigneur Vous regarde Ça fait mal ? La Bible dit La loi A été faite Pour tous Et qui est Contraire A la saine Doctrine Intimauté Chapitre 1 Verset 8 A 10 Pour tous Ceux qui Est contraint A la saine Doctrine Donc Sans nous Nous disons Les choses Qui sont Normales Que les apôtres Ont prêché Avec insistance Exemple Comment Voilà comment Vous devez Vous habiller Voilà comment Vous devez Vous comporter Voilà comment Vous devez être Vous nous dites Que nous ne sommes Pas juste Non Mais Comment vous pouvez Dire le contraire C'est à nous De dire Que vous Qui ne voulez Pas prêcher De la saine Doctrine Vous n'êtes Pas juste Mais vous voulez Nous faire croire Les contraires Bien aimés Vous voulez Qu'à l'église Qu'on puisse Appeler Ce qui est bien Que ça devient mal Et ce qui est mal Ça devient bien Pour vous Et c'est ça Pour vous Être prédicateur C'est ça Pour vous Être enfants De Dieu Et vous verrez Tous les enfants De Dieu Cours dans ces églises Là Que moi j'appelle Salle de mort Que moi j'appelle Amatoire Il se dirige Il se dirige Vers l'enfer Croyez Qu'il se dirige Vers le Seigneur Vous les verrez Dans les églises Bien habillées Avec des mèches Avec des plantes En train de prophétiser En train de parler En langue Et ils disent Qu'ils parlent Qu'ils parlent De langue des anges Oui bien aimé Continuez A vous exprimer A parler De langue des anges Comme ça Mais vous verrez Quand le Seigneur Jésus Christ Reviendra Moi je me dis Ceci Quand le Seigneur avait créé Il avait créé Des personnes Ada et Ève Quand Ada et Ève Ont été trompés Par les diables Ils ont été Chassés Et quand le Seigneur Est venu mourir À la croix Pour nous sauver Il a vécu Avec douze disciples Et avec quelques femmes Or que les mères Qui suivaient Jésus Christ La foule Qui suivaient Jésus Christ Ils ne pouvaient pas Rester avec des mères Avec douze disciples Seulement Pour te dire quoi Le jour Que le Seigneur Reviendra Ils n'ont pas besoin D'une grande foule Qui doit aller vivre au ciel Notez ce que je te dis Il a besoin De deux ou trois personnes Qui vivaient Qui pratiquaient Conformément La parole de Dieu Pour leur salue Le Seigneur N'a que besoin De ces deux ou trois personnes Voilà Même si tout le monde Le monde A été Pouvé Partir en affaires Et que le Seigneur Réussit D'avoir Quatre Cinq personnes Ils seront appelées Épouse de Jésus Christ Il n'a pas besoin De nombre Il a dit d'ailleurs La porte Est petite Et tout le monde Qui aime La voie large Là où on vous laissera La liberté On ne vous dira pas Quelles sont les instructions Que vous devez vous Disimposer Quelle discipline Pour entrer au ciel Et vous êtes là Pour critiquer Nous Nous qui voulons Dire aux enfants de Dieu Voici la vérité Voici l'erreur Voici ce qu'il faut faire Et voici ce qu'il ne faut Ce qu'il ne faut pas faire Vous nous accusez Ok Ce que vous faites Est contraire A la sainte doctrine Et vous serez jugé Pour cela Vous Toi aussi Qui es enfant de Dieu Tu veux toujours Aller là Tu dis Quand on te dit Tu ne dois pas faire ça Tu dis Que nous Nous voulons te faire Retourner dans la loi de Moïse Loin de là Frère Loin de là Sère Mais la Bible C'est l'ensemble Des instructions Que l'enfant de Dieu De doit obéir La parole de Dieu Nous a été donnée Pour nous instruire Nous instruire Et nous donner Des instructions Que nous devons Obéir à toutes Ces instructions Voilà Vous devez faire Beaucoup d'attention Le jugement du Seigneur Sera là Et c'est pour bientôt Si Nous disons Que la sainte doctrine Rende les enfants Desdiés Esclaves Nous nous trompons Et vous Vous irez En enfer Parce que vous ne voulez pas Respecter Honorer Et pratiquer La sainte doctrine Et si tu es Un homme de Dieu Tu es un enfant de Dieu Tu aimes Aller là Où on ne t'interdit rien On te laisse De vivre De faire tout ce que tu veux Comme tu le veux bien Frère L'enfer T'agrame déjà Laisse moi te dire Tu es déjà un candidat Pour l'enfer Bien-aimé Si tu es un enfant de Dieu Là où tu vas On te dit Attention Le diable couche à ta porte Si tu ne fais pas attention Tu es un candidat Pour l'enfer Tu ne veux pas Qu'on puisse te reprocher Tu ne veux pas Qu'on puisse enlever Les tâches Qui se trouvent C'est ta face C'est ta figure Tu ne veux pas Qu'on puisse te remettre Dans la bonne voie Bien-aimé Tu iras En enfer C'est que nous nous faisons Nous sommes des bonnes sentinelles Nous faisons notre travail De la part du Seigneur Adivienne que pourra La sainte doctrine Ce sont des enseignements Que les apôtres Ont déposés Ils l'ont posé Avec un fondement Solide et durable Vous qui ne voulez pas Croire en cela Sachez-le bien L'enfer Est grandement ouvert Pour vous Si il y a des questions A me poser Mon numéro est là 00243 90 27 26 26 4 Nous avons tant Des ennemis De la sainte doctrine Les pasteurs Alain Goma 00243 90 27 26 26 4 Tu as des questions A me poser Tu appelles Le pasteur Alain Goma Tu veux que nous t'ajoutons Dans notre groupe Sainte doctrine Nous allons t'ajouter Mais bien aimé Faisons attention S'il te plaît Faisons attention Il y a tant d'ennemis De la sainte doctrine Suivons la deuxième partie Voilà bien aimé Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Je parlais Des ennemis De la sainte doctrine Vous savez Qui sont ceux Que nous appelons Les ennemis De la sainte doctrine Les ennemis Les ennemis De la sainte doctrine Sont ces soi-disant Serviteurs Qui prêchent Les doctrines Des démons Mais quand on parle Les doctrines Des démons Qu'entendez-vous Par la doctrine Des démons La doctrine Des démons N'est pas seulement Celle-là Qui prêche Des démons Pour faire voir Que les démons Ce sont dans des vrais Non La doctrine Des démons Bien aimés Ce sont Ces serviteurs Qui prêchent La parole De Dieu Soit disant La parole De Dieu Mais Qui ne veillent pas En ce que Les enfants De Dieu Pratiquent La vraie parole De Dieu C'est ça Pour moi Prêcher la doctrine Des démons Quelqu'un Qui est en train De prêcher La parole De Dieu Qui ne veut pas Veiller à ce Que les enfants De Dieu Vivent En pratiquant La vraie parole De Dieu Qu'on leur prêche D'où Tu dois commencer A prêcher Les enfants De Dieu Des choses Qui seront Agréables A leurs oreilles Tu dois commencer A prêcher Aux enfants De Dieu Les choses Qui vont Les plaire Comme tu commences A prêcher Les choses Qui plaient Aux enfants De Dieu Tu commences A défendre Les doctrines Des démons Sans les savoir Parce que Si tu prêches Aux enfants De Dieu Les choses Qui les préparent Pour les ciels Tu seras Sobre Tu dois Commencer A veiller Quand tu ne sais Pas veiller Sur les enfants De Dieu Que tu prêches Par rapport A leur vie S'ils pratiquent Vraiment La parole De Dieu Que tu les enseignes C'est que Tu n'as même Pas souci De leur sali Donc toi-même Tu t'es fait Des membres Parce que Tu ne veux pas Travailler Afin que Les enfants De Dieu Soient sauvés Tu t'es fait Des membres Tu es Entrait D'aller en affaire Or que Dieu Nous a établis Comme des sentinelles Nous devons veiller Dans la sainte doctrine Nous sommes là Pour veiller Sur la vie Des membres De l'église Pour être Conformes A la parole De Dieu La vie Des enfants De Dieu Que nous accadrons Doivent se conformer Totalement A la parole De Dieu Une fois Nous voyons Que l'enfant De Dieu Ne se conforme Pas Nous étant Des sentinelles Que nous sommes Nous devons Les reprendre Nous devons Les suivre Nous devons Parler avec lui Lui dire Lui dire Vraiment Ce qu'il doit faire Et quand Nous ne les faisons pas C'est parce que Nous voulons Dire aux enfants De Dieu Des choses Qui sont agréables A leurs oreilles Ce que nous faisons C'est prêcher Aux enfants De Dieu Des doctrines Des démons Parce que Ça ne doit pas Les sauver Mais si nous savons Que nous disons Aux enfants De Dieu Des vraies vérités Quand je parle De vraies vérités C'est qu'il y a aussi Des fausses vérités Des fausses vérités C'est que Vous appellez vérité Et vous enseignez Aux enfants De Dieu Mais ça ne va pas Les sauver Une vraie vérité C'est la vérité Qui amène L'enfant De Dieu Au ciel Voilà Bien-aimé Bien-aimé Si nous voulons Prêcher Les enfants De Dieu Des choses Conformes À la parole De Dieu Nous devons Prêcher La sainte doctrine Et les ennemis De la sainte doctrine Ce sont celles-là Qui prêchent Les doctrines Des démons Dans la sainte doctrine Pour que l'enfant De Dieu Marche conforme À la parole De Dieu La première chose De Jean-Baptiste Répondez-vous La répartance Et à part la répartance La conversion Et la nouvelle naissance La répartance La nouvelle naissance Et la conversion Ce sont là C'est que l'église Doit veiller D'abord Sur ça Et après Que les enfants De Dieu Tu vois Donc je prêche La répartance Je vois Des moments Moi J'ai des enfants Des Dieu Qui se sont répandus Qui ont fait Ils ont fait D'une vraie répartance D'une vraie conversion D'une vraie nouvelle naissance Après Ce qui viendra Après c'est quoi Je vais leur parler De la sanctification Et quand je prêche Je veille Enceint Qu'ils se conduisent En pratiquant Ce que Je les enseigne Dans la sainte doctrine Quand on finit Avec la répartance La conversion La nouvelle naissance On va directement Sur la sanctification Parce qu'avec La conversion La répartance La nouvelle naissance Les péchés On parlera du péché Tout forme du péché Dans ces enseignements là Et quand l'homme Quitte ça Il va directement Sur la sanctification Et dans la sanctification On parlera De la sanctification Intérieure Ça veut dire La sanctification De l'âme Et de l'esprit Et on parlera aussi Sur la sanctification Extérieure Qui veut dire La sanctification Du corps Après cela On prêche Aux enfants De dire quoi Les dépouillements Les dépouillements De la chair Et de l'âme Pardon Les dépouillements De l'esprit Et de l'âme Après On parlera aussi Des dépouillements Du corps Voilà Donc quand vous parlez De la répartance La conversion La nouvelle naissance Après on parle De la sanctification Intérieure Et extérieure Après On va suivre Sur le dépouillement Quand on finit Avec le dépouillement De l'esprit De l'âme Et du corps Qu'est-ce qui viendra Après ? Mais il faut Commencer à veiller Sur le comportement Des enfants De dire Comment ils se comportent Ils ont quel genre De comportement Des comportements Qui ne feront pas Que le nom De notre Seigneur Jésus Christ Soit injurié Que le nom De notre Seigneur Jésus Christ Qu'on parle mal Contre notre Seigneur On va voir Est-ce que les enfants De Dieu Qui sont avec nous Ils se comportent bien Ou bien Ils se comportent mal Partout Que ce soit Dans les familles Dans les écoles Partout Où ils vont Nous devons Les enseigner D'avoir Des comportements Dignés Des enfants De Dieu Après Parce que nous sommes Des sentinelles Nous devons Conçure Quoi A cette imposition Les témoignages Les enfants De Dieu Qui sont avec moi Dans l'église Où je suis pasteur Ils ont Quel témoignage Parce que Les témoignages Que les enfants De Dieu Que j'encadre Qu'ils auront Ce sera ça Les témoignages Aussi de l'église Si les enfants De Dieu Qui sont avec moi Ont des mauvais témoignages Bien aimé Notez très bien Ça ne sera pas bien L'église Aura aussi Un très mauvais Un très mauvais témoignage Vous savez Le Seigneur Jésus Christ Un jour Avec ses disciples Il va dire A ses disciples Qu'est dit Le monde De moi Le monde Quoi que moi Je suis Après Il dira A ses disciples Et vous Qu'est dit Vous Que moi Je suis Donc Les témoignages C'est beau C'est beau D'attendre Ce que pense Le monde Ce que le monde Dise de toi Par rapport A la pratique De la parole De Dieu Par rapport A ta conduite Envers Dieu Bien aimé On te dira Que tu t'es dépouillé Tu es affané Tu es devenu lède Tout ça Mais on te dira Tu as un bon témoignage Comment on te dira Si on compte Des frères en Christ Si on compte Des sœurs en Christ Si on compte Des mamans Qui servent Dieu Tu es vraiment Parmi les vrais Voilà Et ça fait du plaisir C'est la joie Ça fait du bien Ça fait du plaisir D'avoir un tel témoignage De membre De ton église Ça fait du bien D'avoir un bon témoignage Quand tu es dans une église Et que les membres De l'église Ils ont un bon témoignage C'est le cinquième point Et après le témoignage Il faut voir Comment tes enfants Les enfants de Dieu Que toi Qui conduis Tu prêches Comment ils se conduisent La conduite Des enfants de Dieu Ils se conduisent Dignes De l'évangile Dissali Ou bien Ils se conduisent En se masquant Ils ont des masques Et quand ils viennent A l'église Ils sont des frères Des frères en Christ Mais dans les maisons Dans les bureaux Dans les services Là où il faut des cailloux Des petits services Qui les rendent Ils sont des vrais loups Ils ont quelle conduite Voilà pourquoi Dieu a voulu Que le monde Soit sauvé Par la prédication Alors il faut bien Prêcher La parole de Dieu Bien prêcher Les enfants de Dieu Et la conduite Vous allez les voir Sur tous les points Et après ça Vous devez Vous devez voir Les enfants de Dieu Que vous enseignez La parole de Dieu A qui vous dispensez La parole de Dieu Quelle est la vie Qu'ils mènent Dans leur foyer Dans leur famille Dans leur couple Ils mènent Quelle vie Donc ils ont Quel témoignage Dans leur foyer Dans leur couple Là où ils vivent Avec les autres Qu'est-ce que les autres disent Des foyers Des enfants de Dieu Qui viennent prier Chez vous Des familles Des enfants de Dieu Qui viennent prier Chez vous Vous verrez Des enfants de Dieu Qui viennent prier Mais on les reconnaît Qu'ils sont Des voyous Des indisciplinés Des impolis Mais toi Tu te frappes La protéine Ce sont les enfants Des Dieu Que moi j'accadre Mais ils mènent Quelle vie Tu dois aussi savoir Quelles sont Les affaires Que les enfants Des Dieu Que tu accadres Qu'est-ce qu'ils font Comme affaire Si je dis ça C'est pas parce qu'on veut Se mêler dans la vie Privée d'une personne Quand je suis pasteur Un enfant de Dieu Ne me dira pas Que ça c'est ma vie privée Parce que moi Je travaille pour le ciel Je ne travaille pas Pour la terre Sur la terre Il peut dire Il peut parler De sa vie privée Mais si sa vie privée Là Ne l'aide pas Pour entrer au ciel Tout ce que je fais Pour lui Il n'entrira pas au ciel Je dois connaître Dans sa vie privée Qu'est-ce qu'il fait Comment faire Et je dois savoir Dans ces affaires Qu'il fait Est-ce qu'il n'y a pas La fraude Il fait ses affaires Dans la justice Conformément A la parole de Dieu Mais comment Dans ces affaires Il n'y a pas la fraude Il n'y a pas La tricherie Il n'y a pas L'erreur Il n'y a pas Quelque chose Qui va les conduire Dans la perdition Voilà pourquoi Je dois savoir Les enfants de Dieu Que je dirige Qu'est-ce qu'ils font Honnêtement Et sincèrement Ça va me permettre Parce que je Je lui prépare Pour le ciel Ça me permet Moi qui est son pasteur De lui dire Non Ce que tu fais Tu iras en enfer Raison pour laquelle Tu verras Un saint de Dieu Tu as des enfants de Dieu Qui vendent des boissons Alcooliques Et tu ne sais même pas Ce qu'ils font Tu écoles Toi tu attends Seulement l'argent A l'église Les enfants de Dieu Qui sont avec toi Ils font des coopérations Pleines de fraudes Des vendeurs de drogue Des enfants de Dieu Qui cherchent des femmes Pour les conduire Pour les conduire Auprès des hommes Pour faire Les pratiques Sexuelles Mais toi Tu es Serviteur Tu es pasteur Tu t'es même À prêcher à l'église Mais tu ne sais rien Quelles sont les affaires Que les enfants de Dieu Qui sont avec toi Qu'ils font Mais quand tu ne sais rien Comment tu vas vraiment Les préparer pour le ciel Tu dois être Un homme de Dieu Tu sais Tu dois être Un homme de Dieu Capable de dire Non Peu importe l'argent Que l'enfant de Dieu Qui est avec toi L'argent Qui peut les produire Je suis capable De lui dire Non Avec ton travail Voilà Parce que moi Je prépare un peuple Pour le ciel Je dois savoir Les enfants de Dieu Qui sont avec moi Ils mènent Quelles relations Avec les autres Quelle est la relation De chacun Dans sa famille Avec sa famille Avec ses frères Dans son travail Est-ce qu'il a Une bonne relation Avec tous les autres Vous verrez Les enfants de Dieu Qui sont ennemis De beaucoup D'autres personnes Qui ne se parlent Pas avec les membres De sa famille Qui a tant Des problèmes Avec tout le monde Mais il dit Lui il est marié À Jésus-Christ Sa relation Sa relation sera Que bonne Avec le Seigneur Jésus-Christ Et les autres Sur la terre Pourquoi être En mauvaise relation Quand tu es En mauvaise relation Avec les autres Comment tu sauras Les prêcher Partager avec La parole de Dieu Pour qu'ils deviennent Sauvés aussi Comme toi Tu as été sauvé Donc je dois savoir Comment les enfants De Dieu Que moi j'enseigne Comment ils Entretiennent De bonnes relations Avec les autres Et si je comprends Que tu ne sais pas Entretenir De bonnes relations Avec une personne Je te suis Et je te dis Là où même Tu as raison Donc à cette personne Mille raisons Qu'ils puissent Retrouver Mille raisons Pour cette personne-là En fait De les gagner En Christ Et quand je finis Tout ça Je dois voir Comment procher Les enfants de Dieu Par rapport Au sali Leur sali Dove se sauver D'où Je parlerai Sur le point Clé du sali Exemple L'enlèvement De l'église Le retour Du Seigneur Jésus Christ Jésus Christ Réveille bientôt L'enfer existe Il faut éviter Il faut fuir l'enfer Le ciel existe Il faut travailler Pour ton sali Afin que tu entres au ciel Et dans tout ça Je n'ai rien à voir Avec le matériel Moi j'ai affaire Avec le sali Voilà Quand vous suivez Les enfants Dédiés Des prêts Comme ça C'est ce qu'on appelle On dit Tu es une vraie Sentinelle Alors toi Quand on parle De la sanctification De la répentance D'ailleurs A l'église Tu prêches La répentance Il faut Parent Tu prêches La nouvelle naissance La conversion Il faut Parent La sanctification Intérieure Et extérieure N'en parlons pas Latine Conneria Tu ignore Toutes choses C'est la sanctification Intérieure Et extérieure Et d'ailleurs Il y a des choses Que tu maîtrises Mais parce que Tu sais Quand tu prêches ça Les enfants De Dieu Vont quitter L'église Alors tu te décides De ne pas parler De la sanctification Intérieure Et de la sanctification Extérieure Le dépouillement Ouf Là c'est grave Tu es Vrai Ennemi Du dépouillement Et tu l'appelles Les doctrines D'hommes Tu l'appelles Les sectes Mais je te dis De même que Je te présente Aujourd'hui La sanctification Est biblique Je te dis aussi Je te présenterai Quand j'arriverai Sur le dépouillement Tu me verras Te lire Beaucoup de versets Est expliquer Que le dépouillement Est biblique Et j'entrerai Dans les moindres détails Du dépouillement Voilà C'est pour cela Que l'esprit Avait dit Expressement Intimité 4 Avec ses 1 Mais l'esprit Dit Expressement Que Dans le dernier temps Quelques-uns Abandonneront La foi Pour s'attacher A des esprits Séducteurs Et à des doctrines Des démons Donc vous vous attachez A des esprits Séducteurs Et à des doctrines Des démons Les doctrines Où vous voulez Vous rendre Tous les jours Où on ne vous prépare Pas pour le ciel On vous présente La Bible Qui est la parole De Dieu On ouvre la Bible On vous prêche Sur la Bible Mais tout ce dont Vous recevez Comme prédication Ne vous prépare Pas pour le ciel Bien aimé Vous perdez Votre temps Vous direz Comment ce pasteur Alengo M'appelle la parole De Dieu La doctrine Des démons Bien aimé Ecoute moi La parole De Dieu Qui ne prépare Pas les enfants De Dieu Pour le ciel C'est que vous Préparez Les enfants De Dieu Pour l'enfer Alors tout celui Qui prépare L'enfant De Dieu Pour l'enfer Il prêche Une doctrine Des démons Vous masquez Cela Si vous préparez Les enfants De Dieu Pour l'enfer Commencez Par La nouvelle Descence Commencez Par La conversion Commencez Par La répentance Allez Avec La sanctification Intérieure Et extérieure Allez Avec Le déprimant Vous verrez Que les enfants Le royaume Des cieux Ce n'est pas Les manger Et les boire Comment la vie Chrétienne Sur la terre Ce sera Les manger Et les boire Si le royaume Des cieux Ce n'est pas facile Comment la vie Chrétienne Sur la terre Doit être facile Pratiquement Impossible Pratiquement Impossible La vie La vie Chrétienne Ce n'est pas facile L'enfant De Dieu De comprendre Ce n'est pas Une assemblée Des lois Qu'on les pose Mais ce sont Des instructions Du Seigneur Jésus Christ Pour vivre Dans la saine Dottrine Et si le Fond de Dieu Commence A voir La vie Chrétienne C'est D'y manger Du bois Il peut Faire N'importe quoi Il est libre Il n'y a Personne Qui Le surveille Il n'y a Personne Qui Procède De sa vie Qui veut Savoir Qu'est-ce Qu'il Fait Il est Où Il fait Quoi Au juste Qu'est-ce Qui se Passe Avec Sa vie Il a Quel Témoignage Il a Quel Comportement Comment Est Sa Rélation Avec Les Autres Comment Il vit Avec Sa Femme Comment Il se Conduit Est-ce Qu'il Respecte La parole Quelles sont Ces Affaires Qu'il Fait Il S'il Voit Qu'il Y a Personne Qui Contrôle Tout Ça Il Se Sent Dans La Libérité De Faire N'importe Quoi Mais Comment Tu Sauras Reprendre Les Enfants Dés Qu'est Y En Cade Vous N'importe Quoi Nous Sommes Appelés A La Libérité Dans Le Seigneur Oui Mais Ne Faisons Pas De Notre Libérité Un Libertinage Comme Dit La Bible Nous Sommes Appelés A Vivre Dans La Liberté Dans Le Seigneur Ça veut dire Quoi Quand Je Pas Tel Habit Je Ne Porte Pas Telle Chose Je N'ajoute Pas Sur Mon C'est Ça Donc Je Parle Je suis Libre Mais Ma Libérité N'est Pas Un Libertinage Et On doit Enseigner Aux Enfants Dés Ce Qu'il Faut Ce Qu'il Ne Faut Pas Si Nous Faisons Pas Ainsi Soit Tu Dites Que Tu Enseignes Les Enfants Dés C'est Mais Tu Ne Sais Pas Les Suivre Duprès Est Ce Que J' Fait Ce Que J' Enseigne Ils Pratiquent Ça Ou Bien Ils Ne Pratiquent Pas Ça Qu'est Ce Que Tu Fais Tu Tu Es Une Mauvaise Sentinelle Une Fausse Sentinelle Tu Ne Mérites Pas De Continuer De Veiller Sur Les Enfants De Dieu D'où Il Faut Fermer Ta Bible Quitte Peut-être Tu Vais Travailler Pour Le Ventre Mais Fais Autre Chose Quand On veut Se Mêler Tous Derrière La Parole De Dieu On Sait Pas Disséner Les Vraies Diffons Mais Si Vous V voulez Servir Les Diables Il Faut Pas Troper Les Enfants De Dieu Pour Les Amener En 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 La Seine D'entrine C'est L'ensemble Des Instructions Jésus C'est L'ensemble Des Instructions Vous Ne Voulez Pas Instruire Les Enfants De Dieu Vous Laissez De Faire N'importe Quoi Parce Que Vous Mêmes Vous Prêchez N'importe Quoi Vous Croyez Paul Était En Très De Prêcher Tout Le Monde Trait D'acclamer Paul Mais Il Était Bon Prédicaté Mais Tout Le Monde Pleirait Quand Il Prêchait Parce Que Ses Enseignements Bouleverser Les Qu Alors Si Un Serviteur Dédier C'est Qu'il Y aura Les gens Qui Deviendront Ennemis De La Sainte De Trine Il Va Prêcher Avec Insistance Et Il Do Suivre De Prêt Chacun De Ses Fidèles Dans Toutes Chose Comme J'ai Cité Ici Je Vais Citer Ici Sâche Lé C'est Ce Serviteur Là Qui Est Enseigner Les Sainte Paroles Du Seigneur Jésus Christ Et Ces Sainte Paroles Du Seigneur Jésus Christ Ce 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 C C C Timothée Chapitre 6 Verset 3 Timothée Chapitre 6 Verset 3 Que dit la Bible Si Quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de Notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots d'où naissent l'envie les querelles les calomnies les mauvais soupçons les vaines discussions d'hommes corrompus d'attendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain la parole du Seigneur 1 Timothée chapitre 6 verset 3 jusqu'au verset 5 la Bible la si quelqu'un enseigne des fausses doctrines il y a plein de prédicateurs de fausses doctrines mais ils ont tous des bibles avec les grosses bibles dans le sac ils prêchent des fausses doctrines il y en a plein il y en a plein vous voulez qu'on cite beaucoup des serviteurs qui sont prédicateurs enseignants des fausses doctrines ils sont là ils ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ ils ne parlent pas de la parole de Dieu à la lettre et ce qu'ils prêchent ce n'est pas conforme à la piété ce n'est pas conforme à la piété ce sont des gens qui sont enflés d'orgueil qui font de n'importe quelle question des disputes des mots quand tu le prêches il cherche un mot et avec les mots qu'il trouve il va être compliqué pendant que tu lui prennes quelque chose peut-être qu'il ne maîtrise pas il va s'attaquer à toi pour dire que non vous avec vos fausses doctrines là que vous vous avez ramassé n'importe où on ne sait pas vous venez pour nous déranger pour nous tourmenter pour nous troubler laissez-nous si nous irons en affaires laisse-nous partir en affaires bien aimé laisse-moi te dire parce que tu ne veux pas qu'on puisse t'instruire tu finiras ta course en affaires frère tu finiras ta course en affaires et c'est pour ton bien que nous sommes en train de te parler comme ça tu viens avec des querelles avec des mauvais soupçons avec des vaines discussions bien aimées les discussions corrompies mais c'est toi-même qui te prive de la vérité croyant que c'est que là où tu es tu es dans la piété et tu veux prêcher tu prends la parole de Dieu pour faire des messages de la piété une source de tes revenus une source de tes bénéfices est gain pour toi bien aimé la parole de Dieu c'est pour le ciel ce n'est pas pour nous faire des riches ce n'est pas pour chercher la richesse devenir riche derrière la parole de Dieu tu dois travailler la parole de Dieu tu dois attendre ta couronne au ciel la piété pour l'homme de Dieu ça ne doit pas être quelque chose que tu dois exploiter pour que ça soit une source de gain comme dit la Bible dans le livre de Intimité chapitre 6 verset 3 jusqu'au 5ème verset si tu parles de la piété pour te procurer beaucoup de bien sur la terre bien aimé le Seigneur finira ensuite par te frapper quand nous parlons de la sanctification intérieure et extérieure quand nous parlons du dépouillement de l'esprit de l'âme et du corps bien aimé écoutez moi ce que je te dis c'est pas pour nous faire une source de gain mais c'est pour le sali des hommes c'est pour le sali des hommes c'est pour que tu sois sauvé ma soeur c'est pour que tu sois sauvé mon frère écoute la voix du Seigneur en dissi pour ton coeur le message de la saine doctrine c'est un message qui est biblique selon la pensée de Dieu c'est un message qui est biblique pour ton sali bien aimé faites attention s'il te plaît le Seigneur Jésus Christ revient bientôt voilà pourquoi les enfants de Dieu n'écoutent même pas dans les églises où ils vont quelqu'un leur parle que Jésus Christ revient bientôt préparez-vous c'est pour bientôt que le Seigneur va revenir préparez-vous sinon vous irez en affaire la saine doctrine notre clé c'est préparer l'épouse à la rencontre de l'époux bien aimé un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu comme ça avec série avec insistance bien aimé écoute ce que je te dis aujourd'hui tu ne seras pas accepté tu ne seras pas aimé on ne supportera pas tes prédications et on te dira tu viens avec les enseignements de la condamnation avec une doctrine de la condamnation voilà pourquoi la biblia dit qu'au dernier jour les gens ne supporteront pas la saine doctrine voilà bien aimé l'heure où nous sommes c'est l'heure de la vérité laissez-moi vous dire cette vérité c'est l'heure de la vérité c'est l'heure où on doit prêcher la saine doctrine c'est l'heure où les hommes de dieu doivent savoir réfiter les contradictaires nous devons nous éposés à tous ceux qui ne veulent pas prêcher la saine doctrine qui veulent prêcher n'importe quoi qui ne veulent pas préparer l'épouse pour la rencontre avec l'époux à ces serviteurs là qui parlent des qui sont des discours des discours qui viennent avec des grands discours aux enfants de dieux croyant ce qu'ils disent que ce sont des bonnes choses nous devons faire attention et très attention il faut refiter refiter ces contradicteurs quand nous projons la saine doctrine ils sont là pour nous contredire ils sont là pour nous combattre il faut les refiter ils sont des fausses serviteurs parce qu'ils ne veulent pas croire à la saine doctrine et tout le monde qui court derrière ils courent pour leur perdition pour aller en affaire frère écoute moi si tu es dans une église où on te dit c'est quoi la saine doctrine qu'est ce que tu dois faire qu'est ce que la saine doctrine interdit bien aimé écoute ce que je te dire dire et nous continuer à prêcher la saine doctrine et nous le prêcher que vous voulez ou pas parce que les apôtres c'est la doctrine qu'ils ont laissé c'est la saine doctrine voilà pourquoi quand vous verrez dans les églises on dit même à une femme de voiler seulement sa tête ça devient un problème ça devient un problème de petites fratries comme celui là de petites fratries comme celle là dire à toute femme avant de prier Dieu voile ta tête c'est un problème voilà mais comment vous aurez le courage de dire à une femme de ne pas mettre un pantalon comment vous aurez ce courage vous ne serez pas et quand nous nous voulons dire la vérité vous nous appelez nous sommes des gens qui viennent avec des hérésies nous sommes des sectes qui viennent d'apparaître récemment non les apôtres ont enseigné ça les apôtres ont enseigné ça nous nous n'avons rien écrit nous n'avons rien créé de nouveau dans la Bible et moi je me dis chose bizarre que je n'arrive pas à comprendre vous verrez les églises des pernitions exemple l'église catholique qui montre aux maman catholique devant la statue de la Vierge Marie il faut voiler la tête devant une statue de la Vierge Marie elle vient elle voile la tête et elle se met à genoux elle se fléchit elle se met à genoux devant une statue mais vous qui êtes pasteur qui êtes apôtre docteur prophète évangéliste vous n'arrivez pas à dire à nos mamans nos sœurs à l'église de voiler les têtes avant de s'enjeunir devant le seigneur vous vous les trouvez graves mais si vous n'êtes pas prêts de donner les instructions de la sainte doctrine pour les salis de ceux qui viennent chercher Dieu comment vous irez dans la profondeur avec des petites choses du départ vous n'y arrivez pas mais comment vous entrerez dans la profondeur vous ne donnez vous tous les noms que vous voulez vous donner sur la terre mais vous ne préparez pas l'épouse pour se rencontrer à l'époux et vous parlez de doctrine c'est quelle doctrine que vous prêchez si vous n'arrivez pas à inscrire les enfants dédiés la Bible dit la parole dédiée a été donnée pour notre instruction si vous n'arrivez pas à faire ça bien aimé vous préparez les enfants dédiés pour l'enfer parce qu'ils n'entreront pas au ciel et quand vous les préparez pour l'enfer laisse moi vous dire ce que vous faites moi je les appelle vous êtes prédicataires de doctrine des démons parce que tous les démons iront en affaire vous êtes prédicataires des doctrines des démons c'est qui prépare le peuple dédié l'épouse pour ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire nous ne mettons pas de l'eau dans la bouche nous disons toutes les vérités je te dis d'ailleurs dans les tabernacles à l'époque ancienne il y avait les parvis les laissés et les laissés pour dire quoi quand je vais dire ça je vais dire quand je suis devant un enfant de Dieu je commence par là où il trouve facile et j'irai jusqu'au plus fond jusqu'à la fin je dirai des choses qu'il verra nos pasteurs tu commences à aller là où tu ne dois pas aller j'ai le droit parce que moi je te prépare pour le ciel je te pose toutes questions et je réponds là où je vois ce mal je te dis ça il ne faut pas tu me dis tu es ministre de la justice tu es ministre tu es PDG être PDG ce n'est pas mon problème moi ce qui me préoccupe c'est que tu entres au ciel je te dis tu es PDG la façon de faire dans ton entreprise c'est contre la parole de Dieu soit tu ne veux pas tu me quittes mais moi je te dis la vérité voilà alors quand il y a des contradicteurs il y a beaucoup de contradicteurs lisons le livre de Tite chapitre 1 verset 6 à 11 Tite chapitre 1 verset 6 à 11 que dit la parole de Dieu il est écrit ceci Tite chapitre 1 verset 6 à 11 écoutons ce que dit la Bible s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni acquisés de débauches ni rebelles car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colère ni adonné au vin ni violent ni porté ni à un gain déshonnête mais qu'il soit hospitalier ami des gens de bien modéré juste c'est tempérant attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refiter les contradictaires voilà Tite chapitre 1 verset 6 à 9 donc même Paul il tenait compte pour chercher un évêque un serviteur de Dieu celui qui doit être établi à la charge pour prendre des sujets des hommes des enfants de Dieu pour les salis il devait remplir ces conditions 1 il devait être irréprochable 2 il devait être mari d'une seule femme 3 il devait avoir des enfants fidèles à la parole de Dieu des enfants fidèles à la parole de Dieu tu parles de la saine doctrine chez toi tu n'as pas des enfants fidèles à la parole de Dieu tu dois avoir des enfants fidèles à Jésus Christ je dis bien 1 tu dois être irréprochable 2 mari d'une seule femme ou d'un seul homme 3 avoir des enfants fidèles à Jésus Christ fidèles à la parole de Dieu 4 tu dois faire que tes enfants soient acquisés ni des débauches et tes enfants ne doivent pas être des rebelles ça veut dire tu dois commencer par veiller sur la conduite de tes enfants que tu n'aies pas des enfants rebelles si tu as des enfants rebelles il faut il faut coincer l'enfant le discipliner selon la parole de Dieu de donner une discipline d'un détail pour que l'enfant soit conforme à la parole de Dieu frère laisse moi te dire moi je connais des frères qui se sont convertis après nous avoir écouté après avoir après avoir écouté la parole de Dieu que nous enseignons ils étaient des musulmans tu sais leurs parents sont prêts même à tirer leurs enfants parce qu'ils abandonnent l'islam ils connaissent beaucoup de troubles beaucoup de tourments beaucoup de difficultés parce qu'ils veulent quitter l'islam voilà et nous qui sommes chrétiens nous avons des enfants rebelles à la parole de Dieu nous parlons du déprimant mais nous n'arrivons pas à faire de nos enfants ce que nous prêchons aux autres peut-être que je peux accepter mes frères des familles ils sont libres mais mes enfants chez moi à la maison ils doivent vivre conforme à ce que moi je prêche ils sont les miroirs de ma prédication voilà car verset 7 car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu toi qui es serviteur de Dieu tu es un économe de Dieu tu gères les choses de Dieu tu gères ce qui est prêché dans la parole de Dieu comme tu es en train de gérer comme un économe tu dois être modèle et ta maison doit être modèle et après ta maison c'est ton église les autres l'église commence par ta maison les autres qui viendront ils vont prendre pour morder ce qu'ils trouvent chez toi si la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit pourquoi pas notre maison doit être les premières églises nous parlons de la sanctification du dépouillement mais entrons chez nous à la maison voilà les choses voyons les choses graves très bizarres et tu diras quoi chacun sera sauvé lui-même chez nous dans notre pays on laisse la liberté de se comporter comme on veut sinon on va m'arrêter à la police frère écoute-moi le salut n'a pas de prix il peut y avoir mille lois dans votre pays parce que dans votre pays on impose telle loi pour les parents telle loi pour les enfants chez moi dès le bas âge je discipline mes enfants je vais les discipliner leur dire voilà ce qu'il faut voilà ce qu'il ne faut pas car je suis un économe de Dieu voilà l'évêque ne doit pas être arrogant ni coléré un homme colérique ni adonné au vin ni violent ni porté à un gain déshonnête combien des hommes nous disons nous sommes des prédicateurs mais nous nous portons à des gays déshonnêtes nous gagnons des choses qui ne sont pas honnêtes nous avons des biens qui ne sont pas honnêtes et chacun se déclare c'est un vin de la vérité c'est ça tu dis tu es prédicateur de la sainte d'entrime c'est ça et si tu es prédicateur pour s'attaquer à ceux qui veulent prêcher la vérité comme ça avec des gains déshonnêtes tu finiras avec tous tes bénéfices là en enfer bien aimé waouh tu t'es fâche contre les pasteurs Alain Goma ce que je t'ai dit s'appelle la vérité ce que je t'ai dit s'appelle la vérité si tu ne veux pas prêcher les enfants de dire comme ça à l'église ce que tu défends c'est la doctrine des démons comme moi je défends la sainte doctrine nous préparons l'épouse pour se rencontrer avec l'épouse l'enlèvement est pour bientôt Jésus-Christ se revient bientôt nous n'avons plus du temps à perdre les bien-aimés voilà verset 8 titre et verset 8 mais qu'ils soient hospitaliers waouh prédicateur de la sainte doctrine tu n'es pas hospitalier tu ne sais pas recevoir les autres chez toi à la maison toi tout ce que tu fais c'est pour toi et tes enfants tu n'as jamais été hospitalier les autres pour toi ils n'ont pas chacun ne se retrouve même pas tu dois être hospitalier savoir vivre manger partager dormir passer le temps de ta vie avec les autres retrouver les autres sont une partie de ta vie pour moi je vis avec les autres non comme les étrangers mais comme des parties font partie de ma vie et je sens quand les autres ne sont pas avec moi je suis seul ça ne marche pas tu dois être hospitalier voilà bien aimé je suis dans le livre de intimité de votre titre chapitre 1 verset 6 à 9 tu dois être hospitalier verset 8 ami des gens de bien ami des gens de bien tu es ami des gens de mauvaise vie si je dois avoir des gens de mauvaise vie je vais les chercher pour leur prêcher leur présenter la bonne nouvelle l'évangile du salut qu'ils soient sauvés mais ils ne sont pas mes amis pour marcher avec moi faire tout ce qu'ils font de mauvais avec moi non pour faire tout ce qu'ils font de fraude avec moi non je les cherche comme ils sont des pécheurs étant que des pécheurs pour être sauvés pour connaître Jésus recevoir Jésus Christ et avoir la vie éternelle et non pour faire des choses bizarres de bêtises qu'ils font que je puisse participer à ces choses bizarres loin de là il doit être modéré juste sain et tempérant toi tu es modéré tu es juste tu es vraiment sain crois-tu le crois-tu bien tu es tempérant tu es sûr waouh pasteur évangéliste docteur prophète apôtre est-ce que tu remplis ces critères tu es modéré tu es juste dans tout ce que tu fais avec Dieu tu es juste dans ta conduite tu es juste tu es vraiment sain est-ce que tu marches dans la sainteté dans la sanctification intérieure et extérieure tu es tempérant tu es doux tu es honnête et le VGF dit quoi avant de finir tu dois être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée voilà l'évêque voilà un sacrificateur nous devons tous être à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée on commence à falsifier la parole de Dieu oh non Paul avait dit que les femmes d'Obséter c'était juste pour l'église de Corinthe Paul avait dit que les femmes ne devaient pas prêcher c'était juste parce que les femmes de l'église de Corinthe prenaient les dévots même quand les hommes étaient là mais si la Bible a été écrite pour ceux qui étaient à Corinthe par rapport aux réalités aux circonstances qui s'est passées à Corinthe et nous qui sommes de la Rd Congo République démocratique du Congo les noms des mots pays ne se trouvent pas dans la Bible on n'a pas écrit République démocratique du Congo dans la Bible alors quel verset qui sera souligné pour nous que nous devons pratiquer la Bible est toute entière du livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse et pour l'humanité toute entière si Paul avait adressé un mot pour les circonstances qui s'est passée dans l'église de Corinthe même l'église qui est en Rd Congo qui est en Ouganda qui est en Éthiopie qui est en France qui est en Allemagne qui est aux Etats-Unis d'Amérique va prendre les mêmes réalités et appliquer pratiquer la même parole de Dieu voilà la saine doctrine vous commencez à dire telle chose a été dit pour telles circonstances nous ne nous allons pas pratiquer ceci nous n'allons pas pratiquer cela frère bien aimé écoutez-moi vous prêchez la doctrine des démons si vous voulez prêcher la saine doctrine c'est que vous allez faire vous allez lire ce que Paul a dit à Tite il a dit quoi des hommes qui sont capables qui doivent s'attacher à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée Tite 1 verset 9 afin d'être capables d'exerter selon la saine doctrine voilà nous devons nous devons être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée dans le but d'être capables d'exerter selon la saine doctrine beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas capables d'exerter selon la saine doctrine moi je dis ce que j'ai lu dans ma Bible Tite 1 verset 9 beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas capables d'exerter selon la saine doctrine quand ils veulent parler selon la saine doctrine ils commencent à regarder à gauche regarder à droite chercher comment ils vont commencer comment ils vont parler ils veulent négocier avec l'enfant de Dieu pour ne pas lui donner les vraies instructions du Seigneur non le Seigneur se mettait devant les scribes devant les pharisiens il leur disait la vérité il leur disait la vérité je suis devant un enfant de Dieu pour lui dire la vérité je commence à regarder des côtés regarder à gauche à droite je ne sais pas comment commencer je commence à chercher les formules non la vérité c'est la vérité je t'ai dit la vérité je ne pêche pas et je ne deviens pas ton ennemi en te disant la vérité voilà s'il n'y a pas de prédicataires capables d'exhorter selon la sainte doctrine c'est qu'ils exhortent selon la doctrine des démons voilà pourquoi quand on dit les formules n'ajoutez rien dans vos têtes ne changez pas la couleur de votre peau ne mettez pas de talons ne portez pas de sous-vêtements stringés vous dites parce que vous allez jusqu'à à parler des sous-vêtements mais si nous ne disons pas la vérité aux enfants de Dieu si nous ne disons pas la vérité aux enfants de Dieu et que ces enfants de Dieu partaient aujourd'hui en enfer tu crois que toi tu dois t'es sauvé mais nous serons des mauvaises des fausses sentinelles la Bible la Bible dit l'évêque doit être capable d'exalter selon la sainte doctrine et de refiter les contradictaires ça veut dire quoi de prouver aux vies de tout le monde que ceux qui nous contredisent sont des faux serviteurs de Dieu vous qui n'êtes pas capable d'enseigner selon la sainte doctrine vous êtes des faux serviteurs de Dieu laisse moi vous dire ça je vous l'ai dit clairement vous allez me dire tout ce que vous voulez me qualifier me injurier essayez de me humilier ne vous en faites pas c'est là à commencer avec notre Seigneur Jésus Christ je t'ai dit si tu n'es pas capable d'exalter selon la sainte doctrine moi je dois te dire s'il y a un faux tu es là pour nous contredire pour s'attaquer à nous autres nous dire voilà vous dépassez les limites vous allez au delà bien aimé je n'ai pas besoin de ça je te dis la vérité que tu es dans le faux tu es dans le faux frère je te dis la vérité que tu es dans le faux bien aimé si tu lis les livres de Hébreu chapitre 6 verset 1 à 3 la Bible dit ceci écoute Hébreu 6 verset 1 à 3 c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine de baptême de l'opposition de main de la résurrection des morts et du jugement éternel c'est ce que nous ferons si Dieu le permet alors dans vos églises si on parle de la résurrection de la résurrection des morts ça devient un problème ok la résurrection des morts la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement quand la Bible parle de ça la Bible veut faire allusion au retour du Seigneur Jésus Christ et à l'enlèvement de l'église quand on parle du jugement éternel on prévient les enfants de Dieu si tu ne parviens pas à t'instruire pour pratiquer tous ces contes en sain par rapport à la sainte doctrine tu seras jugé et tu iras en enfer tu n'arrives pas de parler de l'enfer aux enfants de Dieu du ciel aux enfants de Dieu toi tu es un pasteur à mes semaines tu ne parles que des affaires de l'argent c'est ta préoccupation non les hommes de Dieu notre préoccupation c'est prêcher la sainte doctrine bien dit mais je finis ici pour te dire voilà pourquoi Paul avait dit dans le livre de Tite chapitre 2 verset 1 il avait dit quoi Tite de 1 il a dit ceci pour toi dis les choses conformes à la saine doctrine pour moi à l'un moment je dis les choses conformes à la saine doctrine soit tu veux m'écouter tu m'écoutes soit tu ne veux pas m'écouter tu fermes ton radio tu fermes ton téléphone tu effaces tous ces messages tu ne m'écoutes pas si tu veux m'écouter tu écoutes je dirais les choses conformes à la saine doctrine si tu vas m'éhaïr tu as de la haine contre moi ok moi j'ai mon Seigneur Jésus Christ on l'avait aussi haï les apôtres on les a tués parce qu'ils disaient les choses conformes à la saine doctrine toi tu es contre la saine doctrine et tu ne connais même pas c'est quoi la saine doctrine au lieu de chercher d'apprendre auprès du Saint-Esprit on prend aussi d'autres frères dans le Seigneur qui sont ministres de Dieu comme toi qui puissent te parler peut-être c'est quoi la saine doctrine tu ne veux pas tu deviens contradictoire mais nous allons te refiter nous allons te mettre des comptes et te dire que tu n'es pas c'est dédié parce que tu nies la saine doctrine et quand on parle de la saine doctrine tu l'appelles la saine doctrine des démons mais c'est toi qui prêches la saine doctrine des démons la saine doctrine est biblique bien aimée et bien aimée quand nous allons commencer le troisième jour avec cet enseignement de la saine doctrine nous allons maintenant commencer pour dire la saine doctrine commence par quoi ça commence par la répatence après la répatence la conversion après la conversion la nouvelle naissance répatence qu'on veut la nouvelle naissance bien aimée c'est le départ et le samedi nous allons commencer par là je ne suis pas pressé avec ces enseignements j'irai petit à petit jusqu'au bout bien aimée que le Seigneur Jésus Christ te bénisse j'ai dit que le Seigneur Jésus Christ te bénisse toi qui écoutes la voix du Seigneur et qui veux te conformer à la parole de Dieu que le Seigneur Jésus Christ te bénisse toi qui n'arrive pas te conformer à la parole de Dieu je te dis sauve toi Jésus Christ revient bientôt tu risques de finir ta course en affaires tu as des questions à me poser mon numéro est là 00243 91-27-26-26-26-4 00243-90-27-26-26-4 pasteur Alain Boba tu veux intégrer mon groupe la saine doctrine appelle moi je vais t'ajouter tu vas bénéficier de beaucoup d'enseignements que le Seigneur Jésus Christ te bénisse à la prochaine soit béni au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Sous-titres par Jésus-Christ Jésus-Christ